Ce roman est une véritable défense énergique écrite en faveur de la lutte des misérables et des infirmes qui causent de l'émotion et du trouble. Germinal est un titre qui a le pouvoir de suggérer le début du printemps dans le calendrier républicain et donc la renaissance du monde par la révolte. Le héros Étienne Lantier, joli homme, très brun, l'air fort malgré ses membres menus, était jadis machineur dans son atelier du chemin de fer. Giflant son chef, il fut chassé de l'île, chassé partout. Reliant une hercheuse, il a pu trouver du travail dans la compagnie des mines dans la fosse de Montsou, au nord de la France, grâce à l'intervention de M. Mahé. Aveur, dans la fosse, et qui demande l'autorisation d'embaucher l'homme, il insistait sur le désir que témoignait la compagnie de substituer aux hercheuses des garçons comme à Anzin. De là, Étienne découvre les conditions atroces de la besogne et de vie abominable des mineurs. Il témoignait qu'à mesure que la journée s'avançait dans la fosse, l'air s'empoisonnait davantage, se chauffait de la fumée des lampes, de la pestilence des haleines, de l'asphyxie du grisou, gênant sur les yeux comme des toiles d'araignées et que devait seuls balayer l'ariage de la nuit. Eux, les mineurs, au fond de leur trou de top, sous le poids de la terre n'ayant plus de souffle dans leur poitrine embrasée, tapaient toujours à coups de rivelaine. Sous la conséquence de la crise industrielle et pour sauver les dividendes des actionnaires, la compagnie des mines décide autoritairement une baisse de salaire. C'était une baisse de salaire déguisée. La compagnie renierait leur salaire en inventant un prétexte quelconque. Elle leur prévient que le boisage sera payé à part et l'on réduira proportionnellement le prix de la berline. Le prix de la berline de charbon abattu sera naturellement baissé dans une proportion de 50 centimes à 40. Les 10 centimes diminuées sur la berline. Tout cela s'en est trop puisqu'il leur retirait le pain de la bouche. Etienne, cependant, tâchait d'endoctriner ses camarades. Ok, il expliquait son projet d'une caisse de prévoyance où ils trouveront là les premiers fonds pour résister la compagnie. C'est une caisse de secours. Il n'y a qu'une chose qui leur chauffe le cœur. C'est l'idée qu'ils vont balayer les bourgeois quand l'humanité ne forme plus qu'un seul peuple de travailleurs qui avait pour devise à chacun suivant son mérite et à chaque mérite suivant ses œuvres. Etienne résume la situation. Si elle voulait décidément la grève, la compagnie aurait la grève puisque le nouveau système est une baisse de salaire déguisé. Et ça réclame de donner 5 centimes de plus par berline. La famille Mahe avait l'air de comprendre. Approuvée, acceptant les solutions miraculeuses, elle suit et tient avec la foi aveugle des nouveaux croyants. Cependant, l'obstination de la région à ne pas céder exaspérait les mineurs. Elle envoie le petit négret en Belgique pour chercher les vorins. Les soldats qui gardaient les fosses protégeaient la descente des ouvriers belges. En revanche, et comme réponse à cette inflexibilité de la compagnie, la grève s'était aggravée. Le travail n'avait repris nulle part. Grève-Cœur, Miron, Madeleine arrêtait l'extraction. Comme le Voreux, Feutré-Comtel et la Victoire perdaient leur monde chaque matin. A Saint-Thomas, jusque-là indemne des hommes manqués. Cette grève de charbonniers de Montsou, née de la crise industrielle qui a empiré depuis deux ans, l'avait accrue en précipitant la débâcle. Encore quinze jours de grève, il était en faillite. Et sous le jour grandissant, une bande d'hommes et de femmes descendait du Coran avec de grands gestes de colère. Assurément, l'obstination entassait des ruines. Tandis que le travail crevé de faim et d'inanition, le capital se détruisait. Chaque jour de chômage emportait des centaines de mille francs. Toute machine qui s'arrête est une machine morte. Le tuyage et le matériel s'altéraient. Les dégâts croissants dans les galeries et les tailles. Les câbles coupés. Les foyers éteints. Les générateurs sonnent. Le vide. Face à ce désastre des installations minières et l'endommagement des machines, la bourgeoisie a fait recours à l'armée dont soixante soldats ont été alignés sur deux rangs, barrant la seule porte restées libres. Ils ont massacré les travailleurs par un ouragan de balles. Les soldats avaient tiré après avoir reçu des pierres jetées par les charbonniers. Plusieurs personnes ont été touchées. 25 blessés et 14 morts, dont deux enfants et trois femmes. Il y avait encore les prisonniers. L'empire atteint en plein chair par ces quelques balles affectait le calme de la toute-puissance. La compagnie avait reçu l'ordre officieux d'étouffer l'affaire et d'en finir avec cette grève dont la durée irritant tournait au péril social. Ils congédièrent les Borins, puis ils firent cesser l'occupation militaire des fosses. Ces dernières s'ouvrent de nouveau avec tout l'obscur travail d'Uban souterrain. Etienne songeait à présent que la violence peut-être ne hâtait pas les choses. Des câbles coupés, des rails arrachés, des lampes cassées, quelle unitude besoin ? Sa raison mûrissait. Il comprenait que la révolution renaîtrait sans cesse. Demain, peut-être avec la grève générale, l'entente de tous les travailleurs ayant des caisses de secours peuvent en tenir pendant des mois en mangeant du pain.